Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SCBA TV, à la une de ce vendredi. Et quel vendredi ! Il s'agit du 17ème depuis le début du mouvement, un 22 février. Aujourd'hui, les Algériens sont sortis en masse pour réaffirmer leur détermination quant à la réalisation de leurs revendications. Mais pas seulement. Ils ont également célébré l'arrestation de plusieurs hauts responsables de l'État, notamment Ahmedou Ihya, couverture de Mehdi Farah. Enfants, hommes et femmes, les Algériens sont encore sortis en masse ce vendredi. Il s'agit du 17ème vendredi consécutif. Tôt dans la matinée, les citoyens munis de leurs drapeaux et banderoles commençaient à investir les rues d'Alger. Dans l'après-midi, ils étaient plusieurs milliers à rejoindre le mouvement populaire. Pour ce vendredi, les Algériens ont célébré un autre événement qui consiste en l'arrestation de plusieurs hauts responsables du gouvernement, à l'image d'Ahmedou Ihya. Aujourd'hui, les citoyens ont affirmé une fois de plus leur envie d'aller jusqu'au bout de leurs revendications. À travers le banderol, le pancarte et affiche, le message est clair. Ils veulent trouver les solutions et sortir l'Algérie de cette crise dans les plus brefs délais. Toujours à ce propos, Mehdi Ferah a sondé les Algériens quant à leurs revendications. Ils se sont exprimés au micro de Sabia TV. Je vous propose de les écouter. Ma seule et ultime conviction est qu'ils doivent les emprisonner tous. Par la suite, le peuple devra élire un président. À ce moment-là, il faudra appliquer les lois 7 et 8. Pour ce qui est de la justice, il faut qu'elle soit indépendante et elle ne doit plus travailler avec des coups de fil. Nous devons mettre en place une coalition indépendante pour organiser les élections transparentes et libres. Ainsi, le peuple algérien pourra élire son président librement et ça sera une première dans l'histoire de l'Algérie. Ils se sont également exprimés quant aux arrestations de hauts responsables enregistrées hier. Voici leurs avis. Pour ce qui est de l'arrestation de Slele et Wihya, c'est une excellente nouvelle. Nous avons accueilli cette information avec un grand bonheur. Depuis le Khirak, nous n'attendons que ça. On se bat pour la justice et son application. La liste des corrompus est encore longue, mais il y a encore de la place au sein de la prison d'Al-Harrach. Jusqu'à ce jour, nous avons une confiance aveugle en la justice algérienne, car cette dernière est sortie de son hibernation depuis le début du Khirak. Ils disent qu'ils les ont arrêtés, mais nous n'avons rien vu. Personnellement, je dois voir de mes propres yeux pour y croire. Nous voulons voir ce qui se passe au sein des tribunaux. Ils doivent permettre aux journalistes de tout rapporter et filmer pour qu'on puisse être convaincus. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin. Il y a 18 ans, le vent de la liberté a soufflé sur l'Algérie. Et cet événement coïncide avec le 17e vendredi. Seule différence, les rassemblements aujourd'hui ne sont plus interdits. Je vous propose de remonter le temps à travers ce VTR. En Algérie, le vent de la liberté a soufflé en Kabylie durant les années 2000. 14 juin 2001, 14 juin 2019, une date gravée à jamais dans la mémoire des Algériens. 18 ans sont déjà passés depuis la marche des citoyens venus des quatre coins de la Kabylie. Une marche qui se voulait pacifique sur Alger, mais qui a fini dans un bain de sang. C'était la plus grande marche qu'a connue l'Algérie jusqu'à ce 20 de février 2019. Mais comme dit l'adage, divisé pour mieux régner. Ce 14 juillet, c'est ce qu'a fait le pouvoir sous le règne d'Ali Benflis. Il a brutalement réprimé la marche et taxé les cabiles de séparatistes, tandis que leur seul but fut la reconnaissance de la culture et l'identité à Mazir. La réponse du gouvernement de Benflis fut traduite par le décès de plusieurs jeunes hommes, venus exprimer leur ras-le-bol du pouvoir en place à cette époque. Il y a 18 ans, la Kabylie s'est levée comme un seul homme pour défendre les acquis d'une démocratie naissante, exiger plus de liberté et dénoncer l'injustice sociale. La génération de 2001 garde à ce jour les séquelles de ces années appelées le printemps noir. Et toujours dans l'actualité nationale, l'un des fils de Jamal Oumar Sekwender Oumaz avec deux autres personnes ont été placés en détention provisoire au centre de rééducation et de réadaptation de Qléa par le juge d'instruction près le tribunal de Shiraga. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour abus de fonction et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle organisée. Un mandat d'arrêt international a été requis à l'encontre d'un autre fils de Djamel Houldhabès, l'Oafifoued El-Bashir Houldhabès, qui est en fuite. Huit orpailleurs ont été arrêtés par un détachement de l'armée nationale populaire à Bourj-Bajil-Murtar. Ils ont également procédé à la saisie de 44 groupes électrogènes, 37 marteaux-piqueurs, deux téléphones portables et divers outils d'orpaillage. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Par ailleurs, les gardes-côtes ont saisi en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, à Tlumsen, 61 kg de kiffes traités, tandis qu'un détachement de l'armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, ont intercepté à ces tifs deux personnes et saisi 6 940 comprimés de psychotropes. Et pour ce qui est du sport, le magazine France Football a établi un classement de 30 meilleurs joueurs africains de l'histoire. Quatre anciens internationaux algériens y figurent. Il s'agit de l'Hadar Beloumi à la 22e place, Rachid Bakhloufi à la 15e, Mustapha Dahleb à la 8e, et Rabih Madjer à la 6e place du classement. Quant à la 1ère place, elle est revenue à l'actuel président libérien, Georges Ouéa, le seul et unique ballon d'or France Football africain de l'histoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada